Les quatre communes de mon arrondissement, c'est une réunion d'explication par rapport aux investitures concernant les élections législatives anticipées à venir. On a fait les investitures, on est obligé de discuter avec nos bases et nos militants et leur montrer qu'actuellement, c'est Maxal Président qui dirige ces listes-là. Tout ça, ces éléments-là, c'est bon de leur parler. Et à ma qualité, député sortant, je leur parle officiellement que je suis investi sur la liste 7e position. Et la majorité Assemblée nationale, le pouvoir actuel, eux, ils disaient, ils communiquaient qu'il ne faut jamais donner une majorité à un pouvoir. Donc là, aujourd'hui, peut-être ce qu'ils avaient parlé, c'est ce qui va se passer, Inchallah. Bien sûr, nous, Maxal, sera au Sénégal. Tu connais bien que Maxal, de l'importance qu'il donne au guide religieux. Vraiment, l'idée que dès qu'il descend de l'aéroport, il va aller faire son diar au khalif général de Mourit, Sin Muntaka Basirou. Comme le disent Mbokui Olof, Yalnafi Yagetewer. Après ça, il fera face, il fera encore à Tewaon, voir Sin Babakar Simansou et l'ensemble des khalifs généraux par rapport à l'importance qu'il donne au khalif généraux ou au guide religieux. Après ça, il posera des actes politiques vis-à-vis de la liste qu'il dirige Takou Olof avec quand même son jeune frère et ami Karim Maïsouad et d'autres qui sont des libérales et l'inter-coalition avec les khalifasales. Moi, non, qui a dit ça ? Moi, je n'ai jamais entendu ça. Il y a certains gens de l'opinion peut-être qui parlent de ça, mais le pouvoir à quel il n'a jamais parlé que si Maxal est là, il sera arrêté. Et puis, pourquoi avoir peur d'arrêter si tu n'as rien fait ? Il n'y a qu'un souci. Sous-titrage ST' 501